Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du Nintendo Direct du 21 juin 2023 qui est sorti à 16h très exactement. Donc là normalement je vais sortir la vidéo si tout se passe bien le lendemain, si tout se passe bien. Donc voilà, donc normalement le 22 juin. En tout cas on est parti pour parler un petit peu du Nintendo Direct, de parler des annonces etc. Donc moi pour un part j'ai déjà vu évidemment. Et du coup on va revenir un petit peu sur les différentes annonces du Nintendo Direct. Voilà, donc voilà, donc encore une fois ça commence à 20 minutes 4. Et donc du coup on va avancer un petit peu et on va parler un petit peu de chaque annonce du Nintendo Direct. Voilà tout simplement, donc je vous invite à regarder d'abord le Nintendo Direct de votre côté et ensuite à regarder la vidéo. Comme ça au moment vous pouvez découvrir sans vous spoil mais bon de toute façon on va revenir un petit peu sur toutes les plus grosses annonces. Alors déjà j'ai apprécié une chose avant de commencer, c'est que là il y aura pas mal, enfin cette semaine et la semaine prochaine il y aura pas mal de vidéos sur la chaîne. Une vidéo tous les jours quasiment, donc ça va être assez cool. Donc voilà franchement il y aura pas mal de choses entre l'Nintendo Direct, le trailer de One Piece. Enfin voilà il se passe pas mal de choses en ce moment donc on parle de tout ça sur la chaîne. Donc c'est plutôt sympa. Autre chose qui est peut-être un peu moins sympa c'est le nouveau DLC de Pokémon Violet et Ecarlate. Donc voilà deux DLC avec, alors j'ose pas trop montrer des extraits parce que peut-être que je vais me faire strike mais en vrai je pense pas parce que normalement on a le droit de re-stream à Nintendo Direct donc je pense qu'on a le droit de montrer aussi des images. On verra bien. Si vous voyez qu'il y a pas de vidéo bah du coup rip. Donc voilà donc on peut voir les magnifiques graphismes du jeu. Franchement c'est le jeu le plus beau de la Switch honnêtement. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Donc voilà franchement magnifique jeu, incroyable. On peut pas faire mieux en termes de graphismes donc voilà. Et en plus de ça on a un nouveau DLC, deux nouveaux DLC sur Pokémon Violet et Ecarlate. Donc voilà pour ma part je vais pas les acheter clairement parce que j'aime pas le jeu. Regardez-moi ce paysage, ce graphisme qui franchement est assez fou quoi. Donc non franchement c'est incroyable. Bon évidemment je rigole. Je pense que vous avez bien compris mais voilà pour ma part je trouve que Pokémon ça a mal évolué. Donc là j'avoue que quand ils ont annoncé un DLC j'étais en mode ce sera sans moi. Voilà ce sera sans moi parce que en fait c'est à cause du graphisme. Enfin c'est à cause des... Et même en plus le jeu lag et tout donc forcément ça m'a un petit peu décroché de l'histoire et du jeu. Donc peut-être que vous vous aimez bien le jeu donc voilà tant mieux pour vous si vous aimez. Donc il y aura un DLC pour vous. Mais moi pour ma part voilà je vais passer mon tour pour ce jeu très clairement. Bah je dis ça mais je l'ai en plus le jeu. Mais je vais passer mon tour pour le DLC. Donc voilà en tout cas nouveau DLC pour Pokémon gelé et écarlate. Ensuite prochaine... Ah par contre ce qui est intéressant c'est les objets ici. Il y aura 10 pépites et 10 super bonbons. Bon voilà bah ça c'est plutôt sympa. Donc bon en vrai c'est plutôt sympa mais voilà. Ensuite... C'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite nouveau jeu Sonic. Donc voilà un petit Sonic en 2D bien rapide. Comme à l'ancienne en fait tout simplement. Donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà beau petit jeu Sonic. Moi j'aime beaucoup les jeux Sonic clairement. Donc voilà j'ai été plutôt content de l'annonce. Voilà donc on a Knuckles aussi. On a Rose. Donc voilà on a aussi Tails je crois. Donc c'est plutôt sympa. Des mini-jeux qui font... Alors je sais pas s'il y a des gens qui ont connu. Mais je pense pas parce que le jeu n'est pas vraiment sorti officiellement. Mais les mini-jeux de Sonic. Je sais pas ce que vous en pensez là pour vraiment les connaisseurs. Ça fait un peu le genre les... Ça fait un peu Mario 128. Que Mario 128 c'est un jeu très très obscur. Qui n'a pas vu le jour malheureusement. Donc voilà. Mais franchement le jeu a l'air vraiment très très stylé. Honnêtement et voilà. Bon après là c'est pas une très bonne qualité. Parce que je suis en train de rake une vidéo en 680p. Donc voilà. Mais sur Switch évidemment c'est beaucoup mieux. En termes de... Voilà. Visuellement parlant. Automne 2023. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a eu un autre jeu. Donc un jeu qui s'appelle le Palia. Qui est plutôt stylé. Puisque c'est un jeu déjà free-to-play. Donc ça fait plaisir. Et c'est un jeu où on a... Il y a l'air d'avoir pas mal de contenu. On peut faire pas mal de choses. On peut construire un petit peu notre maison. Notre potager. On peut déplacer aussi notre maison. On peut partir à l'aventure. On peut partir... Il y a aussi des quêtes. Des quêtes. Il y a aussi des mystères. Des secrets à découvrir sur la map. Enfin bref. Il y a vraiment plein de choses à faire sur ce jeu. Et c'est un jeu free-to-play. Donc franchement. Voilà. Tant qu'à faire. Testez-le. C'est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger. Tester le jeu. Et voilà. Au bout d'une heure de jeu. Si ça vous intéresse pas plus que ça. Bah voilà. Vous pouvez toujours le désinstaller. Mais en tout cas. Ça vaut quand même le coup de le tester. Moi pour ma part. Je vais carrément le tester. Puisque de toute façon. C'est free-to-play. Donc on va pas s'en priver. Ensuite on a un nouveau DLC Persona. Donc bon là. Y'a pas grand chose à dire. Si vous connaissez Persona. Voilà. Vous avez vu l'annonce. Donc c'est un nouveau DLC. Tout simplement. Ensuite. Hop. Ensuite. Ensuite. On a aussi. Ah oui. Donc là. On a eu un autre jeu. Un peu genre. Voilà. Plongé dans un dessin animé. C'est un monde. Un monde fantasy en fait. À la première personne. Voilà. On peut voir ici. Première personne. Donc franchement. Niveau style. C'est plutôt pas mal. Style graphique. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc à voir. Après. Pas plus d'infos que ça. Puisque c'est une nouvelle annonce. Ensuite. On a un nouveau festival. Splatoon 3. Bon là. Y'a rien à. Y'a pas grand chose à dire. Voilà. Encore une fois. Y'a trois. Trois possibilités. Donc vanille. Fraise. Mantechoco. Y'a trois. Donc trois styles différents. Donc vanille. Fraise. Mantechoco. Donc c'est les trois teams. On choisit notre team. Par exemple. On va dire vanille. Par exemple. Et du coup. On est dans la team des vanilles. Et donc en gros. L'équipe qui a le plus de points. A gagné. À la fin du festival. Voilà. Donc y'a ça souvent. C'est comme le dernier festival. Je crois que c'était. Feu. Eau. Ou plante. Il me semble que c'était ça. Et donc. On choisissait notre team. Et si on était dans la team qui gagnait. Bien. On avait gagné le festival. Tout simplement. Donc c'est plutôt. C'est plutôt sympa. Ça permet de maintenir le jeu en vie. Parce que moi. Pour ma part. C'est vrai que j'ai un petit peu décroché Splatoon 3. D'ailleurs. J'avais fait des vidéos au début. Sur la chaîne. Mais j'ai. J'ai arrêté. Parce que voilà. Je jouais plus trop au jeu. Prochain jeu. On a. Pokémon. Détective Pikachu. Donc c'est un jeu qui existait déjà sur 3DS. Et là. Il y aura un nouveau. Détective Pikachu. Donc voilà. Bon. Encore une fois. Les graphismes sont pas ouf. Mais bon. C'est normal. C'est un jeu Pokémon. Depuis pas mal d'années. Les jeux Pokémon. C'est pas fou en termes de graphisme. Parce qu'ils font un peu les jeux à la va-vite quoi. Pour sortir un ou deux Pokémon par an. C'est un petit peu. Voilà. C'est un petit peu. La tradition. On va dire. Depuis 2019 à peu près. Donc voilà. Bon. C'est dommage. Mais bon. Maintenant. Il faut s'y habituer avec Pokémon. Et en tout cas. Au niveau du gameplay. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à celui-ci. Qui était sur 3DS. Mais voilà. Après moi. J'ai pas été un grand fan de Detective Pikachu sur 3DS. Donc j'avoue que celui-là. Ça m'a pas plus intéressé que ça. Si vous voulez voir plus en détail. Je vous invite à regarder le Nintendo Direct. Sur la chaîne de Nintendo. Sur YouTube. Voilà. Donc Nintendo France. Si vous voulez voir en français. Ou après il y a Nintendo America aussi. Si vous voulez voir en anglais. Donc voilà. En sachant que Nintendo France. C'est quand même en anglais. Mais c'est juste qu'elle ait ce titre en français. Donc c'est plutôt cool. Ensuite. On a. Ah oui. Alors là. Là on va s'arrêter deux secondes. Parce que là c'est très 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 intéressant. On a. On a eu une nouvelle annonce. Qui était plutôt. Alors déjà moi. Clairement je vous le dis. Parce que moi je suis un peu un malade dans ma tête. Voilà. A ce moment là. J'ai déjà compris. J'ai déjà. J'ai déjà compris. Voilà. J'ai déjà compris que c'était Mario RPG. Hein. Clairement. Donc là du coup je me dis. Ah tiens Mario RPG. Donc là on voit qu'il y a Peach. Voilà. Voilà. Dès la première seconde. On sait. On a capté que. Que c'était ça comme jeu. Mais. Là. A ce moment là. J'ai été surpris en fait. Je pensais pas qu'ils allaient refaire Mario RPG. Enfin. Je sais pas. J'avais pas capté au début. J'étais en mode. Ah c'est un remake. Ils ressortent. Je comprends pas. Et en fait. Ils ont refait le jeu. Et ils vont le ressortir sur Switch. Donc c'est tout simplement un remake en fait. Et là franchement. J'étais vraiment très très content. Parce que. Mario RPG franchement. C'est un super jeu. Et pourtant. Ouais. Y'a pas grand monde qui en parle. Ça a pas. Ça a pas. Ouais. Voilà. Ça. Je sais pas si ça a vraiment marché ou pas. Quand c'est sorti. Parce que bah c'est sorti avant que je naisse. Mais depuis que je suis tout petit. Voilà. J'ai connu Mario RPG. Donc c'est. Franchement c'est incroyable. Mais moi j'ai toujours adoré les jeux. Qui sont sortis en 1980. 1990. J'ai toujours adoré ces jeux là. Alors que je suis pas du tout de cette époque normalement. Mais bon. Mais voilà. Et donc du coup on a Mario RPG. Qui ressort sur Switch. Franchement c'est incroyable quoi. C'est vraiment incroyable. Avec. Ouais. C'est le même style de jeu en fait. C'est juste les graphismes. Qui sont beaucoup mieux fait. Clairement. Très très clairement. Et en plus. Perso. C'est ça qui est assez drôle. Parce que voilà. A l'époque. Les jeux Mario. Bah c'était. Voilà. Les personnages étaient un petit peu. Genre écrasés sur l'écran. Ils étaient un petit peu. Genre petits et gros quoi. Et ils ont gardé. Ils ont gardé ce style là. Donc franchement c'est plutôt cool. Donc ouais. Franchement c'est plutôt cool. Il y a rien à dire à ce niveau là. Et ouais. J'ai l'impression que. J'ai très hâte. J'ai très 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 hâte. Je pense que je vais. Je vais me l'acheter honnêtement. Parce que bah de toute façon. Dès qu'il y a un jeu Mario qui sort. En général. Je l'achète. Hein voilà. Sauf si c'est un remake. D'un jeu Mario qui m'intéresse pas forcément. Mais ouais. En général. En général ça m'intéresse beaucoup. Après. Donc voilà. C'est ça en gros. Quand je dis. Le style un peu écrasé. Voilà. C'est. C'est les personnages. Petits et gros quoi. Voilà. Comme Peach. Comme Bowser. C'était un petit peu drôle. Donc voilà. Ensuite. On a eu aussi. Une autre annonce. Plutôt intéressant. On va voir ça. On va voir ça tout de suite. Et oui. On a eu. Un jeu Peach. Qui arrive sur Switch. Donc ça aussi. C'est. C'est incroyable. Voilà. Donc c'est un jeu Peach. Qui va sortir sur Switch. Tout simplement. Donc c'est un. C'est un tout nouveau jeu. C'est un tout nouveau jeu. Et ouais. On a l'impression qu'elle est dans un. Dans un genre de théâtre. Il y a des niveaux. C'est un peu en 2D. J'ai l'impression. Après. Ils ont pas montré grand chose. Parce que voilà. Ils se sont arrêtés là en fait. Donc on en sait pas plus que ça. Et après. Là franchement. Le meilleur des 3. Après. Je dis ça. Mais on connait pas trop le jeu Peach. Mais. Luigi's Mansion 2. Voilà. Même. Mais. Encore une fois. A ce moment là. Directement. J'ai compris. Que c'était Luigi's Mansion 2. C'est incroyable. Franchement. C'est incroyable. De voir ce jeu sur Switch. Dommage qu'il est pas sorti avec le 1. Parce que le 1. Il est juste incroyable en fait. Mais bon. Le 2 est très bien aussi. Donc franchement. Je suis très très content. J'ai très hâte qu'il sorte. Et clairement. Je vais l'acheter. Clairement. 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 Je vais l'acheter. Donc voilà. Mario RPG. On va dire. Que. Il y a une chance sur 2. Que je l'achète. Voilà. Je peux l'acheter. Mais. Je pourrais potentiellement m'en passer. En vrai. Même si je pense que. J'essaierai de l'acheter aussi. Mais Luigi's Mansion 2. Franchement. Je l'achète direct. Franchement. Je suis un grand fan de Luigi's Mansion. Si ça avait été le 1. Je l'aurais acheté direct. C'est sûr et certain. Le 2. J'aime un peu moins le 2. Que le 1. Mais bon. Je pense que. Je vais l'acheter aussi. Alors là. Je reviens en arrière. Parce que. Je vais juste voir la date. De sortie. Qui vont montrer. Qu'ils ont montré. Qu'ils ont montré. Mais. Je sais pas quand. Le 17 novembre. Donc. On a clairement le temps. 17 novembre. Donc. Je pourrais. Je pourrais y réfléchir. D'ici là. Et donc. Du coup. Luigi's Mansion 2. Bah. On sait pas trop. Ils ont pas annoncé de date. Donc. A ce niveau là. On sait pas trop. Et ensuite. Prochaine annonce. On a aussi. Des jeux Batman. Donc. Voilà. Avec DLC et tout. Donc. Ça c'est plutôt bien. Pour les fans de Batman aussi. Ensuite. 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 On va. On va passer aussi. Alors là. C'est pas du tout. Un jeu qui me parle. Donc. N'hésitez pas. Si. Si c'est un jeu que vous attendez. Si c'est un jeu qui vous. Qui vous a intéressé. A en parler dans les commentaires. A donner un peu plus de détails. Pour les gens. Mais voilà. Là. J'avoue que. C'est pas non plus. Un jeu qui m'a parlé. Mais voilà. En tout cas. Ça sort le 18 septembre. Pour ceux que ça intéresse. Le 18 septembre. C'est. C'est pas la sortie d'un autre jeu. C'est une date connue. Ah oui. Bah oui. C'est mon anniversaire. Tout va bien. Alors. Ensuite. On a Just Dance 2024. Voilà. Avec plein. Plus de 40 nouveaux. Nouveaux titres apparemment. Voilà. 40 nouveaux morceaux. Etc. Donc. Un bon gros Just Dance. Pour ceux que ça intéresse. Moi. J'avoue que c'est pas trop. Mon délire. J'avoue. Donc. Donc voilà. Ensuite. On a un autre jeu. Très très coloré. Très stylé aussi. Un jeu d'aventure. Voilà. Silent Hope. Qui a une date de sortie. Il me semble. On va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Hop. Alors. Ça sort. Ah. Ah bah. Y'a pas de date. Ah si ouais. C'est au moins le 3 octobre. Ok. Ensuite. On a aussi un autre jeu. Voilà. Qui est un jeu un peu en mode. Stardew Valley like. Alors que. Voilà. Je sais que c'est pas vraiment. Voilà. Mais moi. C'est un peu genre. Voilà. Ça fait un peu style. Animal Crossing. Stardew Valley. Mais c'est un jeu en. Après les graphismes sont différents. C'est plutôt stylé. En tout cas. C'est beau. Moi j'aime bien les petits jeux. Comme ça colorés. Ensuite. On a un autre jeu. Hot Wheels. Qui va sortir en. Le 19 octobre. Donc pourquoi pas. C'est déjà assez fun. Assez sympa. Ensuite. On a un autre jeu aussi. Manic. Manic Mécanique. Qui sort le 13 juillet. Donc voilà. Ça va d'être assez intéressant. C'est plein de genre de mini jeux. On dirait un peu overcooked. Mais. Mais voilà. C'est. En fait. C'est différent quoi. C'est pas de la cuisine. Mais c'est de la mécanique en fait. Mais c'est un petit peu le même principe. Voilà. Le délire avec une map. Où il se passe plein de trucs. On doit aller dans tous les sens. Donc voilà. C'est assez drôle. Ensuite. On a. Le DLC. De Mario et les Lapins Crétins. Donc le deuxième DLC. Du coup. Donc voilà. Plutôt intéressant. Avec. Des nouveaux boss. Notamment le nouveau. Roi Bombe Omb. Donc. Qui était le premier boss de Mario 64. Donc voilà. Et. C'est disponible. C'est déjà disponible. Donc. C'est assez fou quand même. Donc ça fait plaisir. En tout cas. Pour les gens. Pour les gens. Qui sont intéressés par le DLC. Ensuite. On a un nouveau Dragon Quest. Voilà. Dragon Quest Monster. Je crois. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. On va voir ça tout de suite. Voilà. Après. Je vous montre pas trop les images et tout. Pour. Pour. Pour que vous pouvez découvrir aussi de votre côté. Voilà. Dragon Quest Monster. Alors. Je vais juste remettre le titre. Vite fait. Voilà. Le Prince des Ombres. Donc. Tout simplement. Je sais plus s'il y avait eu une date. Mais. Je crois qu'ils vont la montrer après. Ouais. Voilà. Donc. Le 1er décembre. Donc. Bon. Ça arrive dans un petit moment quand même. Mais. Mais. En tout cas. Ça arrive cette année. De toute façon. Globalement. Toutes les annonces du Nintendo Direct. Arrivent en 2023. Donc. C'est assez fou quand même. Ensuite. Ah oui. Ils ont parlé aussi pas mal de Pikmin 4. Donc. Voilà. Ils ont présenté des nouveaux monstres. Des nouveaux. Des nouveaux. Des nouvelles. Enfin. Comment dire. Des nouveaux endroits et tout. Nouveaux décors. Etc. Et des nouveaux Pikmin aussi. Donc. Donc. Voilà. Ça aussi. C'est plutôt pas mal. Et aussi. Grosse nouveauté. On va pouvoir jouer la nuit. A Pikmin 4. Parce que. Pour ceux qui connaissent les 3 premiers. Donc. Enfin. Pour ceux qui connaissent pas en gros. Les 3 premiers. En fait. Pikmin. On pouvait pas jouer la nuit. Parce que. En gros. Le personnage avait peur. De jouer la nuit. Parce que voilà. Il y avait des monstres. Etc. Voilà. Donc là. Pour le 4. On peut jouer la nuit. Donc. Bah. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc. On peut jouer à Pikmin 4 la nuit. Voilà. C'est. C'est la nouveauté du jeu. Non mais en vrai. Il y a d'autres nouveautés évidemment. Plein de. Voilà. Plein de. De nouveaux biomes. On va dire. De nouveaux décors. Etc. Donc. C'est assez stylé. Franchement. Moi. J'aime beaucoup Pikmin de base. Donc. Là. Franchement. Le jeu. M'intéresse énormément. Et je crois qu'il arrive. Fin juillet. Si je dis pas de bêtises. Le 23 juillet. Donc. On va vérifier ça tout de suite. Pour pas que. Pour pas que j'y dise n'importe quoi. Le 21 juillet. Voilà. Donc. C'est pas le 23. C'est le 21. Hop. Ensuite. On a eu. Ouais. Donc là voilà. On voit il montre qu'on peut jouer la nuit. Il y a un nouveau style de Pikmin. Et Pikmin qui brille dans le noir. Et on a aussi Pikmin 1 et Pikmin 2. En remake. Sur Nintendo Switch. Donc ça aussi c'est très 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 cool. De les avoir remis. Voilà. Donc. Bah ils ont pas mis le 3. Ils ont mis que le 1 et le 2. Voilà. Bah après le 3 il est sorti en. Sur la Wii U. Donc. Bon. C'est un petit peu normal. Ils vont pas faire des remakes de la Wii U. À part Mario Kart 8 et Mario Bros. Ils ont annoncé tous les Metal Gear Solid. Vraiment. Voilà. Donc on va passer. Il y a eu plus de 10 jeux. Je crois. Un truc comme ça. Voilà. Donc le 24 octobre. 2023. Donc ça arrive. Bah dans un petit moment aussi. Mais bon voilà. Ensuite on a un nouveau jeu. Vampire Survivor. Qui est un jeu. Voilà. Un petit peu. Pixelisé. Un peu genre. Voilà. Les jeux qu'on pouvait avoir sur la NES. Enfin. Plutôt sur la Super Nintendo. Là en l'occurrence. Donc voilà. Donc c'est un jeu avec plein de mobs dans tous les sens. Et on doit se débrouiller quoi. Tout simplement. Donc voilà. Plutôt stylé. Moi j'aime beaucoup ce jeu. C'est les jeux comme ça. Voilà. Donc ça arrive le 17 août. Ensuite on a eu aussi. Des. Des. Voilà. Ils ont parlé un petit peu du. Du tournoi européen. De Splatoon 3. Donc voilà. Ils ont parlé un petit peu des différents matchs. Qu'il y a à la voir. Du tournoi etc. Tournoi en Allemagne. Et aussi. Ils ont parlé du tournoi. Mario Kart. Également. Qui vont. Qui vont montrer juste après. Voilà. Le tournoi. Ah non. C'est juste ici. Voilà. Voilà. Donc le tournoi européen. 2023. Donc bientôt disponible. Sur Mario Kart 8 Deluxe. Voilà. Ensuite on a eu un jeu. De pigeon. Alors c'est pas une blague. On a vraiment eu un jeu. Avec un pigeon. Genre. En fait on prend le contrôle d'un pigeon. Et on joue à des battles de musique. En fait. Voilà. Donc c'est. Voilà quoi. C'est. Il y a Xbox qui font Forza. Playstation qui font The Last of Us. Et Nintendo. Ils font. Ils font des jeux de pigeons qui dansent. Voilà. Donc c'est Nintendo quoi. Faut pas faire gaffe. Donc du coup. Mais en vrai. Franchement. Ça a l'air. Ça a l'air trop trop drôle. Donc. J'ai hâte que le jeu sorte. Juste pour regarder des. Des streams. Ou quoi dessus. Parce que bon. Je pense pas que je vais me le prendre. Mais. Mais voilà. En tout cas. Ça a l'air très très drôle. Franchement. Ça a l'air assez incroyable. Et ça sort le 31 octobre. Donc voilà. Ensuite. Ah oui. Ce jeu là. Il est super intéressant. Franchement. J'ai été. J'ai été assez intéressé. Alors. Il s'appelle comment déjà. Parce que c'est un nom un peu compliqué. Pain is big. Break away. Voilà. Alors. Regardez un petit peu le style. Dites moi. Un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi. Je trouve que c'est grave. Grave. Grave bien. Après. C'est très 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 coloré. Mais voilà. C'est un jeu de plateforme. Un petit peu genre dynamique. Avec. Un peu en 3D en fait. Carrément. C'est carrément en 3D quoi. Mais c'est pas non plus un open world. Evidemment. C'est une ligne. C'est. Ouais. C'est un peu comme Mario 3D World en fait. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu Mario 3D World. Donc. Donc voilà. Ou alors. Kirby. Le monde oublié. Enfin. C'est un peu un truc comme ça. Et franchement. Ça a l'air d'être grave intéressant. Ça sort début 2024. Voilà. Donc c'est l'un des rares jeux. Qui ont été annoncés. Et qui vont sortir en 2024. Ensuite. On a la cinquième vague de Mario Kart 8 Deluxe. Qui va sortir en été. 2023. Donc on a pas plus de précision. Mais on sait que ça arrive en été. Avec une nouvelle map. Voilà. La course à la propreté. Donc c'est tout simplement. Voilà. On est dans une salle de bain. Et c'est la map quoi. Tout simplement. Donc elle a l'air d'être très 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 stylée. Très 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 stylée. Alors la cinquième vague en fait. Il y aura 8 nouveaux circuits. Enfin il y aura 8 circuits. Et 3 persos. Ils ont montré que 1 circuit là. Sur les 8. Donc c'est très très bien comme ça. Comme ça on va pouvoir découvrir. Donc du coup. On en aura encore 7 à découvrir là. Clairement. Après il y a ce circuit là aussi. On va le découvrir. Puisque bah ils l'ont montré. Mais on l'a pas encore joué quoi. Ensuite on a 3 nouveaux persos. Donc Flora Piranha. Qui était déjà disponible sur Double Dash. Donc sur le Mario Kart de la Gamecube. Ensuite on a Wiggler. Qui était disponible sur Mario Kart 7. Sur la 3DS. Et ensuite on a. Attention attention. Kamek. Qui était disponible sur Mario Kart Tour. Alors c'est vrai que j'avais complètement oublié Kamek. Mais c'est vrai qu'il était jouable sur Mario Kart Tour. Donc non voilà. Donc du coup ça va être plutôt intéressant. 3 persos. Et 8 circuits. Et d'ailleurs je vous le dis très clairement. On va faire des vidéos sur Mario Kart 8 Deluxe. Quand les grands prix arriveront. Donc voilà il y aura des vidéos découvertes. Alors si ça sort en juillet. Bah vu que je fais la pause en juillet. Bah du coup. Je découvrirai les circuits. Et je vous sortirai les vidéos en août. Et si ça sort en août. Bah tant mieux je les sortirai en août. Voilà. Tout simplement. Après ça va pas sortir en juin. Parce que sinon ils auraient déjà mis la date. Donc voilà. Moi je dirais fin juillet je pense. Ils vont sortir fin juillet. Je pense. Donc voilà. Ensuite. Après Mario Kart Tour Deluxe. Alors la vidéo va être bien bien chargée. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais bon en même temps ils ont fait vraiment beaucoup 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 d'annonces. Ensuite il y a un nouveau jeu. Un peu en mode Octopass Traveler. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà on dirait un peu ça. Qui s'appelle. Alors faut que je retrouve le nom. Bon je sais qu'ils l'ont dit au début. Mais voilà. Donc ça s'appelle Star Ocean The Second Story. Et ça sort le 2 novembre. Donc franchement les jeux comme ça. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt beau graphiquement. Enfin voilà. Moi je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà. A voir en tout cas. Quand le jeu sortira. Je pense que je regarderai des streams. Etc. Parce que ça m'intéresse. Après je pense pas que je le prendrai. Ensuite on a un nouveau jeu Wario. Qui s'appelle WarioWare Move It. Et ce jeu là il est très très drôle. Puisqu'en fait. Voilà. Donc c'est. Ouais non mais c'est Nintendo. Faut pas poser de questions. Donc en gros c'est un jeu. Où en fait on va devoir jouer avec les Joy-Con. Et on va devoir faire exactement. On va dire les mêmes. Les mêmes actions qu'on peut voir sur. Enfin à l'écran. Voilà. Donc c'est un peu un style de Mario Party. Mais en mode. Enfin voilà. Où il faut vraiment bouger. Donc voilà. Donc c'est plutôt stylé. C'est plutôt drôle. Donc voilà. MarioWare Move It. Qui sort là encore une fois. Le 3 novembre 2023. Franchement ils ont annoncé 40 trucs. En 2023. Bon là ils se sont tapés un délire. Voilà. Là ils se sont. Ils se sont tapés un délire. Là juste ici. Regardez attention. Hop là le délire. Ils se sont tapés Nintendo. Très 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 second degré. Moi c'est ça que j'aime bien. Voilà. À côté ta Play et Xbox. Qui sont en train de trahir de leur jeu. Et ta Nintendo. Qui sont. Bah qui sont. Voilà. Qui sont en train de. De faire des jeux chelous quoi. Ensuite. On a aussi. Voilà. Évidemment le petit message à Zelda. Parce que le jeu a ultra bien marché. Les avis sont ultra positifs. Donc du coup ils ont fait un petit message. De remerciement. Parce que voilà. C'est très rare. Que des jeux comme ça. Marchent autant sur Switch. Enfin. J'ai dit que c'est très rare. Mais en vrai. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Et du coup. Voilà. Forcément. Quand un jeu Zelda sort. Et bah forcément. Il marche incroyablement bien. C'est un truc de fou. Cette licence ne déçoit jamais en fait. Voilà. Donc c'est juste incroyable. Et donc du coup. Ils ont sorti. Trois amiibos. Pour le jeu. Qui vont donner en fait. Des bonus supplémentaires. Donc. Peut-être une nouvelle tenue. Ou alors des nouveaux items. Etc. Petit bonus quand même. Pour ceux qui ont envie d'acheter. Les amiibos. Donc il y a Link. Zelda. Et Gendorff. Ensuite. Annonce très 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 importante. L'annonce la plus importante du Nintendo Direct. En tout cas pour ma part. A savoir. Le nouveau Mario Bros. Sur Switch. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de Mario Bros. Ça doit faire depuis 2015. Si mes souvenirs sont bons. Ou 2014 même. Donc le Mario Bros. Sur Wii U. Et là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Franchement. Les graphismes. Le style du personnage. Le personnage qui marche sur le côté. Mais on a l'impression de le voir quand même de face. Enfin voilà. Moi j'adore. J'adore les graphismes. Ce sont juste incroyables. Et voilà. Franchement. Mario Bros. Un nouveau Mario Bros. C'est trop bien. C'est trop bien. En fait. C'est un mélange entre Yoshi Island. Et genre un jeu Kirby un peu. Donc voilà. Ça fait pas trop Mario Bros. Mais franchement. Je trouve ça juste. Trop 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 stylé. Vraiment trop stylé. Donc voilà. Hâte de voir en tout cas. Et quand le jeu sortira. Évidemment que je vais l'acheter. Direct. Et voilà. J'ai hâte d'y jouer en tout cas. Ensuite. Donc on a aussi des nouveaux items. Des nouveaux power-up. Donc voilà. Après ils n'ont pas non plus tout montré. Mais ils ont montré quand même pas mal de choses. Ils ont vraiment montré pas mal de choses. On pourra jouer en multijoueur évidemment. C'est le but d'un Mario Bros. Évidemment. C'est clairement le multijoueur. Si vous êtes avec quelqu'un. Clairement faites le jeu en multijoueur. Parce que les Mario Bros. En multi. C'est trop 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 bien. C'est vraiment trop bien. Je vous conseille fortement. Et aussi. Je vais juste vous montrer un truc. Qui était assez incroyable. Alors voilà. Mario Bros. Wonder. C'est le nom du jeu. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors oui. Ça sort le 20 novembre. Le 20 octobre. Donc franchement. Ça arrive dans pas si longtemps que ça. Pour un nouveau jeu Mario. Et regardez-moi ça. Attention. Nouveau power-up. Regardez. 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 Hop là. Mario éléphant. C'est incroyable. Voilà. C'est juste incroyable. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça. On peut donner des coups de trompe. À des ennemis. Mais en tout cas c'est ultra fun. Et voilà. Donc du coup. C'est la dernière annonce. Que Nintendo ont fait. Pour le Nintendo Direct. Et donc du coup. C'est la fin du Nintendo Direct. Tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement. Vidéo très 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 chargée. Mais en même temps. Le Nintendo Direct était ultra chargé. Je suis très 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 content. Il y a eu beaucoup beaucoup d'annonces. Beaucoup de jeux. Beaucoup de nouveautés. Enfin voilà. Franchement. Et pas mal de bons remakes aussi qui arrivent. Donc voilà. Franchement. Je suis très 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 satisfait. Je pouvais pas demander mieux. Honnêtement. Un nouveau jeu Mario. Bah voilà. Franchement. C'est juste incroyable. En plus des nouveaux remakes Mario. Donc voilà. Franchement. C'est juste trop trop bien. En tout cas. Moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.